Au début des années 60, le service des sports de Radio-Canada, je n'y avais presque pas touché à ce moment-là, prenait beaucoup d'ampleur et le réalisateur, Gérald Renaud, m'a offert d'aller avec lui à Rome pour faire un film sur les préparatifs olympiques, auquel on avait donné le titre très original, d'ailleurs, de Ciao Roma. Et donc ça, c'est ça qui m'a vraiment embarqué dans l'aventure olympique et par la suite, j'en ai fait un certain nombre, j'en ai fait 15 en tous les Jeux olympiques, hiver et été, forcément. Tokyo avait quand même été des Jeux assez calmes, mais il y a eu plusieurs inventions qui étaient nées à Tokyo. Entre autres, c'est là qu'a commencé le ralenti, c'est là qu'on a commencé à utiliser le satellite. Et ça, il y a un épisode intéressant qui concerne le satellite parce que les images étaient transmises de façon parfaite ou presque, sauf qu'on utilisait pour le son encore le fameux câble, le fameux câble sous-marin. Le câble, à certains endroits, était enfoui, peut-être, je ne sais pas combien, 3000 mètres, enfin 3000 mètres, on sait beaucoup, mais peut-être 1000 mètres au-dessous de l'eau. Et le câble a cassé à un moment donné quelque part entre Tokyo, Guam et Los Angeles. Mais avant qu'on le répare, les Jeux étaient terminés, donc on a été obligés d'utiliser la bonne vieille formule du téléphone. Donc on avait des images parfaites, mais un son qui faisait un peu fond de chaudière. Aux cérémonies d'ouverture, j'étais installé tout près du général de Gaulle, qui a quand même été un personnage important dans l'histoire du monde. Mais aussi, ça a été les trois médailles d'or de Jean-Claude Killy, ça a été les deux médailles de la Canadienne Nancy Green. Ce qui nous est arrivé personnellement à René Lecavalier et à moi, c'est que le directeur des sports à la télévision française, Raymond Marciac, nous avait demandé de faire un match pour la France. Alors je me souviens, on était dans la salle à manger, il était venu nous consulter. Bon, René, tout de suite, sa réaction a été de dire, bien, écoutez, oups, donnez-nous un peu de temps. En vous donnant une réponse d'ici quelques heures, ce qu'on a fait. Alors René n'était pas très chaud au départ, mais moi, je l'ai convaincu, j'ai dit, c'est une expérience extraordinaire. On va être les deux premiers Québécois ou les deux premiers Canadiens à participer aux Jeux olympiques pour la télévision française, à commenter des Jeux olympiques pour la télévision française. Finalement, j'ai réussi à le convaincre parce que c'était lui qui était le personnage important. C'est lui qui faisait la description du match. Or, on a fait un match entre le Canada et la Tchécoslovaquie pour la France. Mais je me souviens que Léon Zitrone, qui était un des personnages les plus connus en France à cette époque-là, avec Brigitte Bardot, justement, et le général de Gaulle, était aussi un des commentateurs les plus populaires, faisait flèche de tout bois. C'est lui qui faisait le hockey pour la télévision française. Alors, il a fait une présentation absolument dithyrambique de Le Cavalier. Ce pauvre René, au moment, c'était tellement gros que René a eu de la difficulté pendant les dix premières secondes. C'est ressaisi, il a fait le travail extraordinaire qu'il a toujours fait. Mais ce qui nous faisait peur un peu, c'était la critique française parce qu'elle n'est pas toujours facile. Et je dois dire sans prétention que le lendemain, dans le journal local, le Dauphiné libéré, le journal de Grenoble, et aussi l'équipe que vous connaissez peut-être, qui est le grand quotidien de sport français, nous avons eu des critiques absolument extraordinaires, au point que Marciak est revenu nous voir et nous a demandé de faire un autre match. C'était le Canada contre l'Union soviétique. Et là, on a dit non. De toute façon, on pouvait se permettre de dire non parce qu'on n'aurait pas pu. On le faisait pour le Canada à ce moment-là. Mais ça, c'est pour ça que Grenoble, pour moi, j'en garde, pour ce qui concerne les Jeux d'hiver, j'en garde un souvenir même un peu ému. Un souvenir un peu amer parce que c'est un peu là d'ailleurs que les problèmes politiques ont commencé à se faire sentir. On s'est rendu compte, certains politiciens, certains groupes terroristes, que les Jeux olympiques d'été, s'entend, étaient une tribune extrêmement intéressante pour eux parce que vous savez qu'il y a plus de pays qui font partie du mouvement olympique qu'il y en a d'inscrits à l'ONU. Donc, c'est extrêmement important. Et une semaine ou dix jours avant le début des Jeux olympiques à Mexico, il y a eu cette fameuse révolution étudiante. Et bon, il a été extrêmement difficile de connaître le chiffre de morts parce qu'on nous a dit là-bas qu'il y en avait eu une quarantaine, mais apparemment, il y en aurait eu entre 500 ou 1000. Et moi, je suis arrivé un peu dans cette atmosphère-là parce que Pierre Nadeau, qui animait une émission de radio, le grand bulletin d'information à 13 heures à la radio de Radio-Canada, m'avait demandé d'aller faire des reportages sur les lieux. Je suis arrivé, je pense, deux jours après. On était en train d'étendre de la chaux pour cacher le sang de toutes ces victimes. C'était une véritable forteresse. C'était plein de chars d'assaut avec des militaires qui avaient des mitraillettes en bandoulière. Moi, je me suis promené dans cette espèce d'atmosphère absolument morbide. et c'était difficilement soutenable parce que c'était vraiment un peu... parce que les militaires vous regardaient vraiment de travers. Moi, je sais que j'avais un magnétophone en bandoulière et j'ai essayé de poser une question à un de ces militaires. Il m'a fait signe avec sa mitraillette. Décolle. Décolle le plus vite possible. Mais ce qui m'a étonné au bout du compte, c'est que quand les jeux ont commencé et dans les jours qui ont suivi, le gouvernement, à cette époque-là, a réussi à étouffer tout ça. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, c'est acheter une douche d'eau. Fade, évidemment, à la longue, avec les exploits de Beeman, les exploits de Fosbury et tout ça, j'ai réussi, comme tout le monde, pas à complètement oublier, mais au moins à pouvoir faire mon boulot sans être trop affecté. Dans le cas de Beeman, ça a été absolument extraordinaire parce que, d'ailleurs, ça a été aussi... Heureusement, ça aurait pu être une catastrophe pour nous ici à Radio-Canada, mais les choses se sont arrangées. Ce qui est arrivé, c'est que ce jour-là, il y avait des nuages noirs dans le ciel. On sentait qu'il y avait un orage qui s'en venait et un orage très sérieux. Alors, moi, je me suis dit, à ce moment-là, la plupart des sauteurs, parce que les favoris, c'était Ralph Boston et le soviétique Thérovanissian, vont essayer d'y aller du premier coup avant que la pluie commence à tomber, avant que le vent s'amène et tout ça. Et ça a été le cas. Alors, moi, j'ai essayé de communiquer en studio. J'ai dit, écoutez, Beeman va sauter, Boston s'en vient, Thérovanissian, allez-y, on part. Et moi, je commence ma description tout de suite. Aucune réponse en studio. Il n'y avait personne à ce moment-là. Alors, j'ai dit, bon, il y a peut-être un problème de communication, mais ils vont peut-être m'entendre quand même. Donc, j'ai fait la description comme prévu. Alors, j'ai fait le saut de Beeman. Et quand Beeman a sauté, dans des conditions absolument parfaites, juste la limite permise, c'est-à-dire deux mètres secondes du vent, un envol absolument extraordinaire, une course d'élan, il a mis le pied sur la planche d'appel juste au bon endroit, tout était parfait. Et là, on l'a vu atterrir. On avait l'impression que ça finissait plus son saut. On l'a vu atterrir. On s'est dit, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et lui-même le sentait. Et non seulement, mais les mesureurs aussi, parce qu'ils ont mis énormément de temps, parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'un être humain puisse aller aussi loin. Et là, ça a pris beaucoup de temps. Ça nous a semblé, en tout cas, une éternité. Et là, on a vu, avant même que le chiffre soit inscrit au tableau indicateur, on a vu Beeman, lui, qui venait d'apprendre. Quand il l'a appris, là, qu'il était complètement devenu complètement fou, complètement dément, qu'il roulait par terre, il était agenouillé, il se tenait la tête dans les mains. Et là, on a vu apparaître au tableau 8,90 m. Je me souviens d'avoir dit, à ce moment-là, que Bob Beeman n'a de sauté dans le 21e siècle, ce qui était à peu près le cas, d'ailleurs. Et tout de suite après, là, ça a été l'orage. Mais tout ça, c'est comme si les dieux voulaient en célébrer un nouveau, les dieux du stade. Nous étions en direct. C'était un bel après-midi. Je pense que c'était un samedi après-midi. Et là, ça étonnait tout le monde, parce que c'était la première fois qu'on voyait quelqu'un sauter de dos. D'ailleurs, c'est lui qui a donné le nom, le Fosbury Flop. On a appelé ça le flop. Mais ce qu'on a oublié aussi, je me permets de le souligner en passant, c'est que la sauteuse canadienne, Bebby Brill, avait adopté la même façon de sauter. Et évidemment, puisque Fosbury a été le premier, c'est lui qui a eu toute la publicité. Mais on appelait ça le Brill's Bend. De toute façon, c'était les gens, on n'en revenait pas. Tout le monde riait dans le stade. Tout le monde trouvait ça très drôle. Mais avec... il a gagné la médaille d'or. Et aujourd'hui, vous ne voyez plus de ventral, ou presque plus. Je parlais tout à l'heure des problèmes politiques et tout ça. Évidemment, il y avait le Black Power qui commençait à se manifester aux États-Unis. Et Tommy Smith, justement, avait gagné la médaille d'or sur le 200 m. John Carlos, qui a été connu à Montréal parce qu'il a joué avec les Alouettes à l'époque, enfin, il a joué quelques matchs, il avait gagné la médaille de bronze. Et quand ils se sont retrouvés sur le podium, ils avaient la main gantée de noir, ils l'ont levée vers le ciel. Ils étaient nupillés, en plus. Et pendant l'hymne national américain, ils ont tout simplement baissé la tête. Évidemment, ça a créé un scandale là-bas. Ils ont été retournés au pays très rapidement. C'est peut-être là qu'ont commencé tous les problèmes. Ce qui est arrivé à Munich, c'est qu'on voulait faire oublier les Jeux du nazisme, c'est-à-dire les Jeux de Berlin en 1936. On sait ce qui s'est passé à Berlin. Trois ans plus tard, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Ça avait été des Jeux qui avaient été des Jeux de propagande, de grande propagande. Goebbels avait décidé d'y mettre le paquet pour montrer la puissance aryenne, la puissance du nazisme et tout ça. On sait que leurs plans ont été un peu déjoués par un certain nombre de Noirs et de Juifs qui ont remporté des médailles. Ce qui a parfaitement déplu à Hitler. Et de toute façon, pour revenir à Munich, on voulait faire oublier ça. À tel point que les forces de sécurité, on voulait qu'elles ne soient pas visibles. Et c'est même le grand couturier français, Courrèche, qui avait habillé les policiers, qui étaient vêtus avec une casquette blanche et un costume vert qui n'était pas très joli, mais de toute façon, c'est une opinion personnelle. Et on ne voyait pas d'armes, on ne voyait rien. Et je pense qu'à mesure que les Jeux progressaient, comme tout fonctionnait merveilleusement bien, tout fonctionnait sur des roulettes, c'est qu'on a relâché un peu la sécurité. La veille de ce fameux massacre du 5 septembre, je me souviens qu'après ma journée de travail, j'avais fait du jogging avec Jo Maléjac pour se remettre un peu en forme. Et on était, sans s'en rendre compte, rentrés dans le village olympique. Donc, on ne nous avait rien demandé, on n'avait rien vérifié. Mais nous étions en survêtement. Ils ont dû s'imaginer, non pas qu'on était des athlètes, surtout pas à notre âge, mais ils ont dû penser qu'on était peut-être des accompagnateurs. Et ils nous ont laissés passer comme ça. Et le lendemain, on sait ce qui s'est passé. Ce sont des membres du Septembre noir, des Fédayines, qui sont rentrés dans le village et justement en survêtement. Sauf qu'en dessous de leur survêtement, il y avait des mitraillettes, il y avait toutes les armes possibles et impossibles. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Il y a 11 membres de l'équipe israélienne qui a été zigouillé. Ça s'est terminé dans le sang à l'aéroport de Furstenfeldbrook, également, où des tireurs d'élite ont abattu 6 des membres du Septembre noir. Il y a eu 17 morts en tout. Et là, ça a été vraiment... Les Jeux devaient se terminer le 10. Nous étions le 5 septembre. Moi, j'ai vécu la chose de très, très près parce que ce matin-là, il n'y avait pas d'athlétisme. J'avais décidé de me rendre au village de presse et de vérifier mes notes et de travailler tranquillement, de prendre mon petit déjeuner là-bas. Sauf qu'en passant, à un certain moment, sur le trajet, j'ai vu l'équipe de la télévision américaine d'ABC qui installait des caméras face au village. Alors, j'ai demandé à celui qui semblait être le réalisateur, « Mais qu'est-ce que vous faites? » « Bien, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est là qu'il m'a expliqué que des membres du Septembre noir avaient investi l'édifice où habitait l'équipe israélienne. » Alors, je suis resté là pendant un moment, mais on ne voyait absolument rien. Alors, j'ai décidé d'aller au studio pour voir ce qui se passait, d'autant plus que ce jour-là, je devais faire un match de basketball, je pense, entre les Philippines et la République arabe unie. Alors, j'ai dit, « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » « Bien, personne ne savait, parce que personne ne savait précisément ce qui se passait. » Je suis retourné sur les lieux, et là, avec des jumelles, j'ai regardé face à l'édifice où était l'équipe israélienne, et là, j'ai aperçu, d'ailleurs, ça a été des images qu'on a vues dans tous les journaux et dans tous les bulletins d'information à l'époque, ce bonhomme avec la cagoule et encore en survêtement avec sa mitraillette qui semblait... Il est resté là très peu de temps. J'ai juste eu le temps de l'apercevoir qu'il négociait avec quelqu'un au bas de l'édifice que je ne voyais pas. Alors, j'ai vécu la chose de très près. Là, on est revenu à notre appartement pour attendre des ordres, pour savoir ce qu'on faisait. Le match de basketball que je devais faire a été annulé. Et là, on écoutait la radio des Forces armées américaines à Munich et finalement, à minuit, une heure, on a décidé, la plupart d'entre nous, d'aller nous coucher. Il n'y a que Raymond Lebrun qui soit resté éveillé et qui a écouté et là, à trois heures du matin, il nous a réveillés pour nous apprendre qu'il y avait eu vraiment le massacre qu'on sait. Et là, ça a jeté une douche d'eau froide. Je pense que si on nous avait donné le choix, on serait tous revenus au pays, sauf qu'il a fallu continuer à faire les Jeux. Et ça a été dans des conditions absolument difficiles. Et à ce moment-là, je me suis demandé, j'ai dit, bon, est-ce qu'on devrait continuer à faire des Jeux après ce qui s'était passé à Mexico, après ce qui venait de se passer à Munich. Et je savais que les Jeux suivants étaient à Montréal. J'ai dit, quelle sorte de Jeux allons-nous avoir à Montréal? Tout le monde était extrêmement inquiet.